Sous-titrage Société Radio-Canada Le skateboarding s'existe ! Quand tu skates, c'est toujours quelque part. Peut-être d'un primo, un hang-up, un rails-sack, un bar de sope, une voiture de crédit ou un scorpion. Le skateboarding s'existe tellement. Je n'ai pas eu le docteur, j'ai brûlé mon back ! Et si ton bras s'arrête, tu peux être sûr que tu vas continuer à falloir sur ça tout le temps. Un jour, quand vous pensez, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre bras, et ensuite, vous serez complètement de la tête. Mais oui, les slams, vous préférez ne pas penser à ça, ou vous arrêtez de skater directement. Le skateboarding est horrible. à ce moment-là, il y a toujours des gens nommés. Comme les gangsters, qui se sentent juste sur la table où vous voulez skater. Les enfants avec scoters, les enfants avec rollerblades, et les enfants qui vous demandent « Eh, n'est-ce pas un yoke ? » Bien, tous ces enfants stupides. Ou, vous avez les teenagers, avec des scoters, pensant qu'ils sont en rennes. Ou les gars avec une nouvelle couche, de nouvelles clothes, de nouvelles chausses, de nouvelles chausses, mais ils ont fallu, puis en gardant le basique, et ils ont fallu, encore. Mais le pire, c'est quand il commence à rire. Eh, euh, non, non. Le pire, c'est quand il rire, et vous spiez votre mec. Le pire, Le skateboarding s'agissait beaucoup quand vous spiez votre mec. Vous avez dû attendre un mois avant de que vous puissiez encore skater. Et donc, vous regardez le skateboarding sur le web tout le long de l'heure. Vous parlez du skateboarding quand vous restez avec vos amis. Ensuite, vous allez en train de louer toute la nuit. Et donc vous criez à 5h. Et vous vous réveillez à 5h. Vous vous en êtes au 5h. Et vous commencez à regarder le skateboarding sur le web encore. Et bien, surtout le porn. Au final, tu fais de la merde tous les jours. Finalement, après un mois, tu peux skate de nouveau. Mais ça se sent drôle. Le skateboarding vous déroule quand vous êtes sur le spot, et la malheur est venu à vous. Et il y a des raisons pour obtenir la malheur. Comme... Il n'y a pas de tournage, un arbre qui marche sur la zone de l'arrivée, il y a un craque juste avant la première étape, il y a un drôle qui fait plaisir de vous, les voitures se brûlent sur la rue, et ce arbre d'enfant continue de retourner. Au top de ça, tu es toujours peur de ton père. Quand tu skates, tu es toujours drôle. Tu spendes ton temps sur le terrain comme des bains, et tes mains se sentent drôle. Donc, tu as des frites français avec tes fiffes. À la nuit, tu fous, et tu dormes sur ton coach français. La prochaine matinée, tu fous encore plus. Tu portes les mêmes clothes, et le coach fous parce que tu es. Le skateboarding est encore plus pire ces jours, parce que du HD. Dans le passé, les enfants étaient filmés avec un VX1000, ils ont fait édits cheap, et c'était cool ! Encore une fois, les filmateurs de skateboarder filment beaucoup plus pire sur HD. Les édits ressemblent comme des R&B vidéos, et c'est pire ! Blurie, pas blurie, blurie, pas blurie, pigeons de slow motion, pigeons de timelapse, l'HD est tellement ennuyant ! Et ça fait que ton computer crash quand tu essayes de regarder des trucs. Et l'ultimité, c'est les grandes contests. Les grandes contests, l'opposité d'une session cool avec tes amis. C'est une session stressante, filmée sur HD, où l'objectif est de gagner les plus points, pour obtenir les plus d'argent. C'est un peu comme le skate, mais pas si classique. Personnellement, j'ai préféré une session cool avec mes amis. Mais parfois, tu t'appelles à tes amis, et personne ne répondit. et personne ne répondit. Le skateboarding est dépressif quand tu skates seul. Tu vas pratiquer sur la plage dans le parking lot, et tu slam, seul. Tu skates une mini-ramp, seul. Et tu es exausté après une demi-heure, parce que tes amis ne sont pas là pour prendre turns, parce que tu es seul. ou tu trouves un bon set de stairs, et tu imagines de faire un truc cool, mais... tu es seul. Sinon, quand tu es avec tes amis, le skateboarding peut être très cool. Tu peux t'aider sur ta taille, tu es sur le terrain, tu es sur le terrain, tu es franche-fries avec 50 mains, tu es sur le couche, tu vois le contest sur l'HG, tu fais des trucs stupides, tu es sur la rue en train de dire que c'est le style de New York, tu es sur le tournoi, 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 Et surtout, tu peux apprendre des trucs parfaits. Et en fin, c'est tout ce qui fait le skateboarding magnifique.